Mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qu'on fait encore sur cette île maudite avec une musique à faire de cauchemars ? Et bonjour à tous, c'est Dark Link, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Volante 2, où dans le précédent épisode, nous avons eu une grosse révélation sur notre personnage. Apparemment, ce serait lui le grand destructeur. Mais comment c'est possible ? Ben après, quand on y réfléchit, à force de faire des allers-retours dans le voyage dans le temps, c'est vrai que ça peut créer des réactions en chaîne, et involontairement, on peut détruire le monde. Il peut se passer des catastrophes, comme quoi, il faut respecter la ligne temporelle, les enfants. Il faut être sérieux, voilà. Après, quand on y pense, c'est vrai que quand on y réfléchit profondément, notre personnage, à la base, au tout début du jeu, il était dans une époque lointaine, donc il est en réalité beaucoup plus vieux que Fina et même Ménos, vu que son époque est vraiment dans un passé lointain. Et ça reste possible aussi que ce serait la création du docteur Giraud. Donc, s'il faut, c'est une machine, on ne sait jamais. Enfin bon. Allez, on va continuer à jouer. Donc, dans mon coin, j'ai longuement réfléchi, et je me suis dit, parce que c'est à cet endroit précis, quand on arrive ici, qu'il y a Ménos qui dit qu'il faudrait trouver un moyen de creuser et tout, donc moi, dans ma tête, logiquement, il faut chercher une pelle. Mais non, là, on est dans un jeu vidéo. Donc, moi, je me dis, c'est vrai que je n'ai pas essayé d'utiliser le pouvoir du personnage. Donc, voilà, on va essayer. Ah, ça marche ! Sans déconner ! Ça a marché ! Sérieusement ? Et avec lui ? Ok. C'était ça, tout bêtement, qu'il fallait faire. Oh là là, et pourquoi ? Je n'ai pas pensé plus tôt. Bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il fallait, en même temps, aller chercher la pierre du temps, que j'ai récupéré au sommet de la pyramide. Ah oui, on détire tout. Vous savez que je suis un maniaque, moi, hein, il faut que tout soit parfait, hein, attention. Après, d'un autre côté, je perds du temps, donc voilà. Ce n'est pas très sérieux, tout ça, hein. Ah, mon personnage avance tout seul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et quand tu vois le symbole, là, avec ce récipient qui apparaît, à mon avis, c'est là qu'il va falloir poser l'œil, la pierre du temps. C'est ça ! Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un magilite qui va apparaître ? Attendez, je crois qu'elle a vu la forme de ce truc. Ah, d'accord. C'est un peu comme dans les Zelda... Dans un donjon d'un Zelda... Oracle. Non. Non. Ce n'est pas ça. Quoi ? Zut, alors ! Euh, attends, je réfléchis, mais... Je crois que je fais n'importe quoi... Je fais n'importe quoi. C'est confirmé. Ah, c'est sympa ! Ah, mais non, je ne l'ai même pas fait... Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, c'est vraiment excellent, tous ces énigmes, là. Non. Bon, à mon avis, il faut passer par là. Faut que... Oh là là ! Ça se complique, ça se complique. On va essayer de ne pas parler trop fort, parce que là, il faut savoir qu'il est 1h du matin. Et les voisins, ils dorment, donc il faut faire attention quand même. Il ne faut pas que je parle trop fort. Et j'avais dit d'ailleurs que je vais faire un travail sans moi, concernant l'énervement. Donc, il ne faut pas que je m'énerve non plus. C'est pas bien. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de commencer par là. Oh, ça devient vraiment compliqué. Allez, nous sommes des retours. Après avoir longuement réfléchi, je me suis dit qu'on va activer ça. Voilà, et on va essayer de commencer par les cases en haut. On peut commencer aussi les cases en haut en passant par l'extérieur, comme ça, tout simplement. Et peut-être que là, ça pourrait marcher. Ah, j'essaye comme ça. Voyons voir. Je le tourne. Là, 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 là. Ah bah d'accord, c'était ça en fait. Mais qu'est-ce qui avait de difficile ? Voyons. Voyons, Dark. Ah, je n'ai pas réfléchi. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt ? Ah là là, j'ai persisté pendant un quart d'heure là-dedans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sérieusement. Bon, on va essayer de récupérer ça et de le poser ici, alors. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Un escalier apparaît. Est-ce que par hasard, en haut, il y aurait un... Ah non ! Ah non, si je récupère, ça enlève l'escalier, c'est ça. C'est ça. Bon, il ne fallait pas que je le récupère. Très bien. On le repose. Voilà, parce que c'est tellement amusant. Et maintenant, on le reprend. Non, je rigole. Quand même. Allez, on va voir ce qu'il y a en haut. Qu'est-ce qui nous attend ? Un magilite ! Un magilite ! Ah, c'est génial, on va voyager dans le temps. Enfin, j'espère. Enfin. On a trouvé un magilite. Tu vois, Ménos. Il ne fallait pas être si pessimiste. Il semblerait qu'il soit possible de l'utiliser. Peut-être la pierre du temps a-t-elle permis de l'activer ? C'est ce que je pense, si. En tout cas, c'est notre ticket de retour. Je n'en suis pas certain. Allez, ça recommence, monsieur. Je crois du noir. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et si on arrivait encore dans une autre époque ? Une époque où il n'y aurait plus aucun mystère, plus aucune poésie ? Une époque où la vie consisterait à tuer des gens en vue FPS ? Non, merci. Non, merci. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est qu'une hypothèse. Il est aussi possible que nous nous retrouvions à mon époque. Ou à celle de Demoiselle Fina et d'Extaminator. Sauf que d'Extaminator, c'est-à-dire moi, je pense, comme je l'ai dit, que je fais partie d'une époque encore plus lointaine dans le passé. On se référencie au tout début du jeu. À mon avis ? Mais comme le dirait Mademoiselle Fina, je crains que nous n'ayons d'autre choix. De toute façon. Exactement. Allons-y, Dark. On n'aura la réponse qu'une fois arrivée. Et je ne tiens pas à rester dans ce futur plus longtemps. Eh, surtout que ça rame. Allez, changement. Changement d'époque, s'il vous plaît. Ah ! Eh, mais c'est mon époque ! Kya ! Minos ! C'est affreux ! Tu t'es transformé en femme ! Oula ! Minos ! Ce nom me dit quelque chose. Tu n'es pas Minos ? Désolé, j'ai été très surprise de vous voir apparaître ainsi. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle... Ah ! C'est une nouvelle recrue, apparemment ! Ah ben, on va garder son prénom. Très bien, Velvet. J'ai pensé un peu à Violet, vu qu'elle est chaud-violet. Velvet ? Et vous, qui êtes-vous ? Et comment il doit arriver ici ? Il est mou. Il est où, Minos ? Oh non, il va me manquer, Minos, s'il n'est pas là. Minos ! Oh non ! Dark, j'ai peur que Minos soit resté bloqué dans le futur. Peut-être parce que Velvet était à cet endroit précis, pile à cet instant-là. Du coup, il n'a pas pu se matérialiser ici. Oh non, Minos ! Le Magiline ! Il est désactivé. Dark, tu crois que quelqu'un a touché à la pierre du temps ? Euh... C'est possible, oui. C'est une explication possible. Mais qui nous aurait suivi jusqu'à cette île ? Le Magilite ? La pierre du temps ? J'en étais sûr. Vous êtes des magies. Euh... Pas exactement. Non, on est des humains normaux. On a juste fait un long voyage. Est-ce qu'on peut vous demander en quelle année on est au juste ? Nous sommes en 999. Pas pour très longtemps, remarquez. La fête des cinquantenaires, la victoire de l'Empire marquera aussi le passage à un nouveau millénaire. Dark, on est enfin rentré chez nous. Je vais pouvoir revoir mon village. Le cinquantenaire. C'est à ce moment-là que doit se produire la catastrophe. Quelle catastrophe ? Dark. On peut sûrement éviter qu'elle ne se produise. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on découvre au plus vite ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Voilà. Alors, c'était donc vrai. Je n'ai jamais voulu y croire. Sur les anciens textes, les magilites permettent de voyager dans le temps. Vous avez trouvé la pire du temps. J'ai passé ma vie entière à la recherche, à la rechercher. C'est une longue histoire. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Je n'ai pas l'honneur d'honneur d'honneur. avec une magie alors vous pouvez compter sans moi ça pourrait devenir dangereux j'ai l'habitude du danger dark qu'est ce que tu en penses je crois qu'elle devrait nous accompagner non s'il vous plaît ne me laissez pas tout seul pas seul ici elle n'a pas l'air si habitué aux dangers oui merci bien commençons par sortir d'ici vous tombez plutôt bien j'ai été capturé par des pirates et si vous n'étiez pas arrivé je ne sais pas si je m'en serais sorti seul me levé a rejoint l'équipe ok 10 pirates cette histoire ne te rappelle rien dark oui le pirate robert est peut-être quelque part ici et voilà ah ça fait plaisir de retrouver un peu cette époque époque dans lesquelles on se baladait au tout début du jeu on va visiter tout ça ah ouais effectivement là il ya du monde malgré son aspect vétuste ce portail est assez solide je peux l'affaiblir grâce à mon pouvoir mais il faudra que tu le détruises ah ah d'accord on dirait qu'elle a gelé la porte en fait pas mal c'est pas mal on peut rien fouiller là là on peut plus rien faire on peut pas interagir ok bon bah on va visiter ça ah ça ne rampe plus ça fait plaisir la prisonnière ça va qui vous supposez à nous nous sommes les intrépides pirates de la mer aucun droit à la propriété de nous résiste ce qui est à vous est à nous et vis-à-ça qu'est-ce que tu racontes Melvect ? J'ai censé dire elle tralala et tralala non ? oui je sais mais j'ai trouvé que visir ça ça ce n'est mieux qui est-ce qui dit encore tralala de nos jours franchement ? Big il n'a pas vraiment tort moi aussi je trouve que tralala c'est pas terrible les personnes ne m'écoutent jamais en réunion tout ce que je demande c'est qu'on dise c'est qu'on a décidé de qu'on dirait oula si on change à chaque fois ça ne sert à rien de faire des réunions Vix tu as plutôt raison bon bon où on était ? on on en était où ? et tralala ok si tu veux encore désolé Bix c'est déjà oublié mais ce n'est pas la prisonnière je propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre mention acceptée bon c'est bien il nous laisse tranquille et oui la prisonnière je l'ai cachée dans ma poche vu qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, une cinématique ils sortent tous de mon corps donc à mon avis je ne sais pas ils sont tous cachés dans mes poches quoi c'est un mystère il est grand mais nous cela ça me rend un peu triste j'avoue on ne peut pas ouvrir le coffre là devant les pirates on ne peut pas passer ok ah si Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? On est occupés ! Vous verrez bientôt la férocité des pirates de la Bay. Enfin, c'est ce que je compte proposer lors de la réunion. Ah mince ! Moi, je suis d'accord avec tout le monde. A quoi bon faire des réunions si c'est pour se discuter ? Un instant. Vous voyez bien qu'on est en pleine réunion, là. Cette fois, c'est promis, je fais comme on a décidé. Oh, il a pu ménosser ! Ah ! Bien ! Après avoir écouté tous les arguments, les contre-arguments et les suggestions, j'ai pris ma décision. Nous allons attaquer cet intrus car nous sommes les féroces pirates de la Bay. Ah ! C'est maintenant que vous vous en rendez compte ! Mention acceptée ! Euh... Bix ? Qu'est-ce qu'il y a encore, Wedge ? C'est que... En regardant l'intrus... En regardant l'intrus... J'ai cru le reconnaître... Et tu ne pouvais pas me le dire avant ! C'est que... Si vous me regardez bien... Ses cheveux rouges... Ses lunettes sur le front... Ça ne vous dit vraiment rien ? C'est le fantôme du pirate Robert ! Euh... Et bien sûrement pour se venger ! Vite ! Tout ce navire ! Ah ! D'accord ! C'est... Je me demande si ce n'est pas des enfants du passé que j'avais déjà croisés... Enfin, je ne sais plus mais... C'est de là que vient la... Que vient la rumeur du fantôme des pirates Robert en fait dans le futur ! Et c'est pour ça qu'ils appellent l'île maudite ! Je comprends mieux ! Ah oui ! Ah oui ! Il est costaud quand même ! Magnifique bateau ! Ça commence à faire un peu lourd en portée ! Tout cet équipement ! Voulez-vous prendre la mer ? Ah bah si je prends la mer après ça va être difficile hein ! Si je mets tout dans le bateau... Non, je rigole ! Ok, je sors ! Bah, on a fait le tour de l'île donc ouais ! Allez ! Oh ! Cette fois j'ai le choix ! Je peux aller n'importe où ! Ah oui ! Attendez ! Je vais voir là ! Ah, il y a un mur invisible quand même ! Ah ouais ! Sinon... Là je ne peux pas m'arrêter ! Ah, je fais un peu le tour ! Je fais un peu le tour ! Je regarde ! Ah ! On ne peut pas accoster ! Ah bon, on va aller en face ! C'est génial ça ! Moi je trouve ça vraiment intéressant, vous voyez ! On va voir la différence, comment c'était en fait à mon époque ! Hein ? Je ne peux pas accoster là ? Non ! Mais si, je devrais pouvoir... Ah ben voilà ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas le truc ! On dit, soit le pirate Robert ! A cause de lui et de son trésor, ils veulent tous devenir le roi des pirates ! Ces criminels sont de plus en plus nombreux ! Et tous les enfants veulent devenir pirates quand ils seront grands ! J'étais encore jeune quand le pirate Robert sillonnait les mers ! Ah, c'était le bon vieux temps ! Je venais souvent sur la plage, regarder les bateaux au loin ! Mais le sable a disparu sous les vagues ! Petit à petit ! Vous pensez qu'un jour, le port de Sira sera englouté ? Mais non, quand même pas ! J'adore cuisiner ! Il paraît qu'un gourmet a décidé de transformer le wok tonal ! Vous pensez qu'il arrivera à réinventer ce restaurant minable ? Pour ma part, j'en doute ! Ah... C'est là qu'on... C'est là qu'on est témoin de... On est spectateur de l'évolution, en fait, des... Des événements ! Je trouve ça vraiment excellent ! J'étais en... Ah mais non, je lui ai déjà parlé ! Ah, allez ! S'il te plaît ! Mais que font les forces spéciales de l'Empire ? Elles sont censées protéger les citoyens et ne font rien contre les pirates de la baie ! Tout ce que je demande, c'est de pouvoir m'enrichir en faisant du commerce sans mes bateaux... Sans que mes bateaux, pardon... soient abordés ! Ah, un chocobo ! Un portrait ! Mais ça me sert ! Hihihi ! Enchanté ! Mais ça me sert ! Hihihi ! Oh, bonjour Clémence ! Comment ça va ? Ça faisait longtemps ! Bonne journée ! Oh, un petit bisou comme c'est mignon ! Les pirates aiment se défier à des combats à mains nues ! Ah, pardon ! D'accord ! Les pirates aiment se défier à des combats à mains nues ! Ah, c'est difficile de parler bouche collée contre bouche ! Je trouve ça violent et parvare ! Ah, une horloge ! Ah, ils sont quand même beaux les graphistes ! Ils me mettent dans le passé comme ça ! Même si ça a un peu régressé, je trouve ça vraiment très joli ! Ah, il est tellement exceptionnel ce jeu ! C'est... Je lis ça parce que c'est tellement rare de voir des jeux aussi bons avec des musiques... Toutes aussi excellentes ! Je sais, je me répète ! Ah oui, il faut vraiment aller dedans pour que le titre apparaisse ! Bon, mais apparemment le monde n'a pas été détruit là ! Et à mon village en bas ? Ah, on voit un peu mon village ! Par contre, je ne sais pas du tout où il faut aller ! Donc... Je me permets de visiter parce que je ne sais pas du tout où il faut aller ! Bienvenue à Genova ! Profitez bien de votre visite ! Nous fêtons le cinquantenaire de la victoire ! La fête promet d'être exceptionnelle ! Dommage que je sois de garde ! Ouh, il y a du monde là ! Allez, c'est parti pour la casette ! La paix règne au sein de l'Empire depuis bientôt 50 ans ! Nous allons fêter ça comme il se doit ! Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant ! Nous n'avons plus d'ennemis ! Oui mais bon, j'espère que l'explosion n'aura pas lieu ! Ah ! Jamais je ne serai prête pour le cinquantenaire ! Il faut que tout soit parfait ! Je parle avec la femme là, mais quand je pense à une femme du futur avec qui j'ai parlé, et que elle, ça le faisait rire qu'il y ait eu l'explosion, ou que tout le monde soit mort comme ça... Et que elle s'en soit sortie parce qu'elle est née après, franchement je trouve ça abusé quand même ! C'est vrai que je n'avais pas réagi sur le coup, mais bon, quand on y repense ! Les jeunes ont oublié que c'était la guerre ! Aujourd'hui, ils ne voient qu'un prétexte à faire la fête ! Alors que tant de gens sont meurent pour leur liberté ! Ah, ça aussi ! De nombreux humains ! De nombreux d'humains et encore plus de démons ! Il y a une petite faute là, je crois ! Bon, alors, on va commencer les visites à partir du bout là-bas ! Ah bah, le passage de les égouts s'est fermé ! Mon grand-père m'a raconté que des gens s'étaient un jour évadés par les égouts ! Ils ont été fermés depuis, mais je les surveille quand même, au cas où ! Tu sais, les pirates de la baie pourraient vouloir nous attaquer ! Vous croyez qu'ils pourraient naviguer dans les égouts ? Euh, pas vraiment, non ! Hum ! Il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié ! Bon, c'est pas grave ! Alors, cela fait des années que je n'ai pas vu de démons ! Tous ceux qui ont été capturés travaillent désormais à la mine ! Ils l'ont bien mérité ! Après tout, ce sont eux qui nous ont attaqué en premier, non ? Je me demande parfois comment mes parents ont pu vivre pendant la guerre ! Je veux dire, ça devait être affreux, non ? Avec ces terribles démons qui rodaient partout ! Ouais, sauf que les démons, ce n'étaient pas si mauvais que ça, hein ! C'est surtout Lothair qui a fait n'importe quoi ! Enfin, ce n'est pas vraiment lui, c'est plus compliqué que ça ! Vous êtes trop jeunes pour avoir connu la grande époque des Colisée ! Ah ! C'était il y a bien 50 ans ! J'étais encore tout petit ! Je me rappelle que j'étais fan d'un combattant en particulier ! C'était quoi son nom, déjà ? Euh... Minoxis ? Un truc comme ça ! Ah, mais c'est le petit garçon qu'il y avait là, oui, quand on avait visité le village dans le passé ! Je m'en souviens, avec sa maman ! Ouais, je ne sais pas si c'est sa maman ou sa femme ! C'est sa femme ! Ouais, quand même ! Mon mari ne fait aucune tâche ménagère ! Tout le temps en train de s'amuser et de rêvasser ! Mais je ne peux pas vraiment le lui reprocher ! Ça doit venir de son éducation ! Ah bah oui ! Quand je me souviens que sa mère disait comme ça que, pour l'instant, lui, c'est un enfant ! Il faut le laisser rêver avant de... Avant la dure vie, euh... La dure vie quand on est adulte, quoi ! Travailler pour survivre, etc, etc... Le ménage... Ouais, je m'en souviens de ça ! Bah apparemment, sa mère n'a pas vraiment mis les limites comme il fallait ! Euh... Bah cela fait des années que je n'ai pas vu de démons ! Tous ceux qui ont été capturés travaillent désormais à la mine ! Ah mais non, mais j'ai déjà lu lui ! Oh là là, je m'y perds ! Ah, ça fait plaisir de retrouver ce village comme ça ! Sauf que la musique est beaucoup plus joyeuse ! Bah oui, c'est... Ça s'abolise la fête ! Ah oui, c'est les riches ! Vous n'auriez pas vu un gars habillé en vert des fois ? Oui, plusieurs fois ! Si je le retrouve, ça a mal se passer pour lui ! Il est entré dans la maison et a détruit tous mes jolis peaux en criant Bah ouais, je crois qu'on parle bien de la même personne ! Mes domestiques sont dans tout leur état ! Voix de madame l'embrouille ! Ah, d'accord, c'est madame l'embrouille ! Il ne s'en sortira pas comme ça ! Enfin, quelqu'un qui réagit, quoi ! D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à Zelda ! Non ? Nous sommes trois sœurs ! Ah, c'est tellement génial ce jeu ! Tout s'éclat d'elle, quoi ! Ses références, c'est énorme ! C'est vraiment énorme ! Nous sommes trois sœurs ! Nous sommes trois sœurs ! Héhéhéhéhé ! Ok, attends ! On va fouiller un petit peu, quand même ! Parce que je trouve qu'ils sont un peu trop riches ! Donc euh... Ouais, on va faire comme Link ! Lui, il rentre dans la maison pour péter les peaux ! Moi, je rentre pour dépouiller ! Voilà ! Je... Je... Je prends des glis, je me serre... Sous leur nez, comme ça, normal ! Désolé, mais vous ne pouvez pas entrer ici ! C'est dommage pour les enfants, mais ils l'ont bien mérité ! Comment ça, ils l'ont bien mérité ? Est-ce que c'est préparatif pour la fête du cinquantenaire ? M'épuise ! Vous n'auriez pas vu mon fils, par hasard ? Ces derniers temps, il joue beaucoup avec ses amis ! Enfin, tant qu'ils ne font pas de bêtises ! Bon, cette fois, on va passer par là ! Voyons voir ici ! Depuis la fin de la guerre, mon père s'est enfermé et ne sort que rarement ! Je vais bien comprendre que c'est dur pour lui ! Mais il y a des limites ! C'est décidé ! Dès qu'il ne sera plus là, je vendrai la maison ! Ah, mais c'est peut-être cette maison que... Que j'ai acheté dans le futur ! À côté de Wook Donald, tiens ! Ah, peut-être ! Ne le dites à personne, mais mon fiancé est parti rejoindre les pirates de la baie ! Hihihi ! J'espère qu'il reviendra avec plein de trésors ! Et peut-être une jolie cicatrice sur la joue ! Ça le rendrait encore plus viril ! Eh oui ! Évidemment ! Attention, je passe à travers ! Ah ! Non ! Non ! Non ! C'est Wook Donald, ça ? Bienvenue chez Wook Donald ! Oula ! Ces petits-là ! Malheureusement, le restaurant est fermé pour l'instant ! Mon grand-père m'a légué ce restaurant ! C'est comme ça qu'il a fait fortune ! Mais je ne suis pas satisfait de la qualité de la cuisine ! J'ai goûté de nombreux plats, mais impossible de trouver le goût parfait ! Il faudrait que je parte à la recherche des ingrédients légendaires ! Mais je suis coincé ici ! Vous avez l'air d'un aventurier intrépide ! Accepteriez-vous de me rapporter les trois ingrédients légendaires ? Euh... ouais ! Merci ! Je compte sur vous ! Trouvez les trois ingrédients légendaires et rapportez-les-moi ! Ouais, mais c'est quoi ? Tu me disais ce que c'est ? Euh... attends ! Il dit autre chose ? Ok, bah je les trouverais par hasard, alors ! Ah, ça a l'air petit, là ! C'est plus petit que dans le passé et que dans le futur ! C'est bizarre, ça ! Tiens, l'auberge ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue à vous, jeune joueur ! Comment ça, joueur ? Il s'adresse à moi ou au personnage ? Venez apprendre à jouer au plus grand jeu de tous les temps ! Je vais bien entendu parler du jeu Game of Carts ! Faites combattre vos armées et collectionnez les cartes ! Il n'y aura qu'un seul survivant ! Ça a l'air sympa, Dark ! Approchez ! Pour en savoir plus ! Oui, mais... Ce sera pour la prochaine fois ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Et... portez-vous bien ! Voilà ! Allez, ciao ! ! J'espère que la prochaine fois !